Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc il s'agit d'un tag, c'est les problèmes de lecteur donc c'est un tag livresque que j'ai vu sur la chaîne des lectures de mine mais il a été fait aussi par Margot Liseuse, Audrey Le Souffle des mots et d'autres booktubeuses donc du coup voilà je suis vraiment super contente de faire ce tag ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait et puis un tag livresque ah ça c'est le petit plus et donc du coup voilà donc il y a 11 questions on va commencer on va commencer avec la première question donc tu as 20 000 livres dans ta pâle comment t'institues de ta prochaine lecture ? donc voilà en fait la question c'est ça c'est qu'en fait on a un problème de lecteur et qu'on doit choisir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, dans ce problème-là donc voilà donc j'ai 20 000 livres dans ma pile à lire comment t'institues de ta prochaine lecture ? et bien c'est en fonction de mon humeur en fait c'est en fonction du genre de livre que j'ai envie de lire du genre si je veux plus comment dire un genre de livre que j'ai pas trop l'habitude de lire un genre de livre que je sais que un genre de livre rafraîchissant ou voilà enfin ça dépend un petit peu de voilà de mes humeurs, de mes envies tout simplement donc voilà je décide par rapport à mes envies tout simplement deuxième question tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas tu abandonnes ou tu continues ? alors ça dépend combien il fait de pages s'il fait 400, 400, 500 je pense que je vais continuer ça dépend un petit peu si je l'aime vraiment vraiment pas mais si je l'aime moyen je pense que je vais continuer s'il y a 500 pages mais par contre s'il fait 6 ou 700 pages je pense pas que je continuerai parce que j'aurais tellement fait de non je continuerai pas troisième question la fin de l'année approche et ton challenge Godoid n'est pas fini est-ce que tu essayes de te reprendre et comment ? donc je connais pas le challenge Godoid je ne l'ai pas fait je pense pas que je le ferais donc je réponds pas à cette question désolé quatrième question les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas comment tu gères ça ? alors ça ça m'embête vraiment puisque moi j'attache beaucoup d'importance aux couvertures du livre j'aime bien comment elles sont belles quand il y a quelque chose de enfin voilà j'ai bien des belles couvertures et qui se ressemblent en l'occurrence et bah je lirai quand même le livre quand même voilà on va pas se faire qu'à une couverture ça serait net mais je veux ouais bah tant pis quoi je lirai quand même même si ça m'embêterait beaucoup beaucoup quand même cinquième question tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas à qui en parles-tu du coup ? bah sur cette chaîne j'en parle à youtube j'en parle en vidéo tout simplement parce que bah oui je ne m'empêche pas d'en parler en fait voilà je pense que c'est bien qu'on n'ait pas les mêmes avis qu'on ait les avis les avis d'un livre différent des opinions différentes comme ça ça nous permet d'échanger de voilà de s'échanger sur sur l'avis d'un livre qu'on n'a pas toutes les mêmes opinions donc on dit ce que j'aime pas ce que vous vous aimez enfin voilà on s'échange et moi je trouve ça super bien qu'on ait ça serait bête si on avait les mêmes opinions donc voilà moi j'en parlerai donc en vidéo tout simplement sixième question tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer qu'est-ce que tu fais ? alors là moi je ne l'ai pas dans un lieu public c'est rare que je pleure dans un livre enfin que je pleure vraiment quoi enfin voilà la petite larme au coin l'oeil mais franchement pas vraiment pleurer vraiment mais on va se mettre en contexte on va supposer que je suis dans un lieu public et que je sens que je pleurer ben j'interromps ma lecture je pense parce que ouais je pense que j'interromps ma lecture voilà je ouais je ouais je pense que je ferai ça parce que ouais ben oui j'interromps ma lecture c'est pas grave je continuerai à la maison voilà je continuerai chez moi 7ème question la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses que fais-tu ? tu relis le précédent tu trouves un synopsis bien spoilant tu pleures de frustration alors non je relis pas le précédent parce que ben j'ai la flecme tout simplement dans le précédent voilà euh je pleure pas de frustration non plus pour en lire on va pas non plus euh ouais je pense que je trouve un synopsis bien spoilant voilà je me spoilis moi-même voilà bravo mais voilà c'est la seule solution donc je trouve un synopsis bien spoilant euh donc 8ème question tu ne veux pas prêter tes livres comment dis-tu non gentiment si on pose la question ? ben je dis non gentiment et j'explique pourquoi la raison gentiment euh c'est tout voilà et euh voilà j'essaye de pas trop pas les bousques et de dire gentiment non en expliquant la raison de pourquoi et donc du coup euh ben voilà euh voilà euh 9ème question tu as choisi reposer 5 livres le mois passé comment gères-tu ta panne de lecture ? donc ça serait très embêtant mais euh ce que je ferais pour euh remédier à cette panne de lecture euh j'aurais lu un livre que je suis sûr que j'aimais donc par exemple le seul contraire euh enfin euh je trouve pas l'exemple là maintenant mais juste en fait euh un livre que je suis sûr que je vais aimer que j'ai lu et que je vais relire donc ça va plus je pense que ça va me rebooster voilà entre guillemets et donc du coup euh voilà je pense que ça serait une bonne solution et je pense que ben ça marcherait bien et que j'aurais après plus enfin que je pourrais relire des livres nouveaux que j'ai pas lu euh donc voilà je ferais ça euh 10ème question et à mon dernière question malheureusement euh il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter combien en achètes-tu réellement ? donc euh moi j'en enfin si j'en achète mais euh ma mère aussi me prend des livres aussi donc voilà euh c'est plus souvent ma mère que moi mais euh donc ma mère m'en achète combien ? euh 4 euh 4 parce que enfin 4 ou 5 voire 6 ou 3 voilà mais 4 le plus souvent 4 parce que voilà 4 c'est bien 4 c'est pile euh ben le nombre de livres euh bah qu'il me faut et que enfin comment on va expliquer ? euh ben c'est le pile le nombre de livres que qu'il me faut durant que je vais lire durant le enfin voilà c'est mon chiffre c'est bien c'est ni trop ni pas assez et donc voilà je commence à m'embrouiller euh donc voilà ben 4 c'est bien et puis euh et puis voilà moi je n'aime pas très bien moi je... euh 11ème question et dernière question après les avoir acheté combien de temps reste-t-il dans ta palle avant dans ta palle avant que tu ne les lises ? il reste pas bien mon temps voilà j'ai tellement hâte de lire euh les 8 ans m'appuient à lire que je c'est là que je lis en ce moment je le sais lire vite pour pouvoir lire les autres ensuite et donc du coup il reste pas bien le temps parce que voilà j'ai tellement envie que voilà euh donc il reste pas longtemps il reste 3-4 jours mais au-delà ça ça arrivait hein ça mais ça arrive plus 2-3 jours mais c'est rare plus même si ça arrive quand même donc euh ben voilà ce tag est déjà terminé j'espère que vous aurez plu il a été très court j'ai même le rencontre pour une fois j'ai pas blablablaté pendant une heure qu'est-ce qui se passe euh donc du coup voilà j'espère que ce petit tag vous aura plu euh donc voilà j'ai vraiment super adoré faire ce tag et génial ce tag et bien sûr je tag toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag bah à le faire tout simplement euh vous invite à le faire euh donc mettez-moi en commentaire votre vidéo votre chaîne YouTube pour que je voie euh que vous avez fait euh le tag donc que je vois votre vidéo et donc du coup voilà et bien je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo bye bonjour à tous on reprend la vidéo et cette fois-ci c'est 5 conseils et astuces pour lutter contre les boutons donc euh voilà bah c'est une vidéo que j'avais très envie de faire parce que c'est vrai que bah en fait on est tous touchés par les boutons on est on est on est on est